Bonjour à tous mes chers amis, aujourd'hui on fait un live, le thème est très simple. Ne vous lancez pas sur les réseaux sociaux et je vais vous expliquer pourquoi. Sur ce live nous aurons Tia, Tia Brown Sugar, vous la connaissez. C'est le grand retour des lives de Tia et Tony. Voilà, vous les avez demandé, vous les vouliez, ils sont là et ils arrivent. Donc je vais vous épingler le thème de ce live tout de suite. Ne vous lancez pas sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre pourquoi. Ma chère Tia est déjà là. Tia, 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 Tia qui est sur YouTube, Tia qui est sur Insta, Tia qui a même son podcast. Yeah Tia ! Hello ! Salut ! C'est le grand retour de nos lives de Tia, je te jure, ça faisait trop longtemps. Oh là là, moi je suis content et en plus ça fait un petit moment que j'ai passé de live avec toutes les activités et la chaîne YouTube que j'étais en train de lancer. Du coup là c'est parfait, je reprends le volet des lives et en plus je le fais avec toi. Donc du coup, je suis content. Je suis content. Bon, comment ça va depuis tout ce temps ? Ah ben voilà, tu as les grands esprits. Ben ça va, super, j'ai juste une toux là qui ne veut pas passer. J'ai une bronchite chronique, donc je bois du thé ce soir. Donc si je tousse, excusez-moi, mais voilà. Ok. Et toi ? Ah ben moi tout va bien, je suis… Là, c'est le plein lancement de la chaîne YouTube. Bon, toi tu es déjà sur YouTube depuis longtemps. Moi je suis un bébé dans le game, tu commences. Mais c'est trop bien ce que tu fais. C'est trop bien. Non mais franchement, on va en parler. On va en parler. On va en parler. Alors, pour entrer dans le vif du sujet. Ouais. Si jamais votre enfant vous dit « je veux me lancer sur les réseaux sociaux », ne pensez pas que c'est juste un truc trop simple. Bien au contraire. Bien au contraire. Est-ce que tu peux me confirmer, Tia, quand on se lance sur les réseaux sociaux ? Par exemple, je prends juste l'exemple d'Instagram. Même pas l'exemple des YouTubeurs. Parce que je me suis rendu compte que YouTube, c'était un game. Mais c'était… Moi je pensais qu'Instagram, j'étais chaud, c'était un truc de fou. Mais non. Mais quand tu penses sur YouTube, t'es là « ah, mais t'es un enfant ! » Ah, tu vois, tu veux aller chez les grands. Ouais, chez les grands en fait, l'université, la fac, YouTube, la maternelle, le collège, tout ça, c'est un star. Donc, est-ce que tu peux me confirmer que quand on est sur les réseaux sociaux, on est… Alors, on est… Je vais prendre l'exemple juste d'Instagram. Même pas de YouTube encore, juste d'Instagram déjà dans un premier temps. Là, avant de faire le live, ça ne paraît pas, mais je ne sais pas si vous le voyez, je fais une installe de lumière. J'ai une lumière qui est là. Avec Tia, on se fait des messages pour savoir quel thème on va faire. Tia a fait une story pour vous demander votre avis sur le thème. Est-ce que le thème… Quel thème vous voulez ? Parce que bien évidemment, on est à votre service. Donc, on va faire quelque chose qui vous intéresse, de façon à ce que vous puissiez être là. Là, vous êtes déjà chez moi, vous commencez à être une centaine. Mais c'est parfait. Donc, on sait que là, il y a 100 personnes, plus de 100 personnes installées chez eux, avec leur téléphone en train de nous écouter. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Oui, merci, merci. Parce que c'est grâce à vous aussi. Et vous allez comprendre à quel point vous êtes important. Donc, on fait des messages. On fait du graphisme, tu vois ? Alors qu'on n'a pas de formation de graphiste. On fait du copywriting où on écrit. Vous voyez tous les posts qu'on envoie quotidiennement ? Il faut les écrire. On fait de la recherche d'hashtags. On est informaticien. Quand le truc, il bug et qu'on ne comprend pas, il faut qu'on cherche. Donc, Google, c'est notre meilleur pote. On est réalisateur parce qu'on réfléchit à ce qu'on veut faire. On est producteur parce que quand on achète… Alors là, ça paraît tout bête là. Mais les lumières que vous voyez là, là, ça là, les trois là, ça vaut 700 balles. Elle, elle vaut 250 euros. Un budget de fou. Mais c'est un budget… Juste la lumière, c'est un budget de ouf. Celle qui est en face de moi, elle vaut 250 aussi. Le pied, il vaut 80 euros. Les attaches, les machins, c'est un budget de malade. C'est un budget de fou. C'est du matos professionnel, tout ça. C'est du matos professionnel. Parce qu'au début, comme tout le monde, tu achètes le truc à 10 euros, à 15 euros. La petite light du supermarché, tu dis « Ouais, je suis large avec ça. » Le truc après, il se pète, le pied, il ne tient pas, tu le tiens dans la main. Les gens, ils disent « Mais comme tu le tiens dans la main, on ne t'entend pas. » Est-ce que c'est bien ça, les réseaux sociaux ? C'est ça, c'est lancé sur les réseaux, donc ? On est d'accord ou pas ? C'est exactement ça. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au début, on va chipoter à la moindre dépense et on va essayer de gratter. Et en fait, on se rend compte que ce qui ne coûte pas cher, au final, revient très très cher. Parce que tu t'amuses finalement tous les deux mois à acheter du matos parce que tu ne veux pas mettre le prix. Et c'est vrai que moi, j'ai un budget pour mes réseaux sociaux. Alors en plus, quand tu te la racontes et que tu n'es pas uniquement sur Instagram et que tu fais YouTube, podcast et tout ça… Tu as tes podcasts en plus ! Et que tu as des blogs et tu dis « Vas-y, je suis la reine du monde », au final, tu te dis « Mais putain, ça chie ! » C'est marrant parce que quand les gens te disent « Non, mais je n'ai pas de budget pour te payer, mais si tu veux, je peux t'envoyer une barre chocobon. » Blague, blague, blague. Blague, blague, blague. De quoi tu parles ? De quoi tu parles ? C'est totalement ça. C'est totalement ça. Mais moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que dès le départ, quand tu t'es inscrit sur Instagram, parce qu'on parle d'Instagram pour l'instant, pour toi, c'était déjà clair que ce serait un moyen de promouvoir ton travail ? Ou est-ce qu'au début, ça a été perso ? Et puis, tu t'es dit « Tiens, il y a moyen de faire un truc pro derrière. » Oui. Alors, pour raconter mon histoire avec Instagram. Moi, je suis sur Instagram. Avant qu'Instagram ne passe sur TF1, je crois que mon premier post, il date de mémoire, il date de 2012, 2011. J'étais dans les tout débuts d'Instagram. Mais mon premier post, c'était un truc basique, très simple. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, bon, c'était la galère pour beaucoup de personnes, le premier confinement, le truc dur, lockdown total, plus d'avions, tout le monde chez soi. Moi, je l'ai kiffé, mon confinement. C'était un truc de ouf. J'étais en Guadeloupe, j'étais trop bien. J'vivais ma best life. Et le truc, c'est qu'il y a tout… Hello, Antoine. Il y a tous mes potes qui m'écrivaient et qui me disaient « Tony, là, je ne peux plus aller travailler. Je sens que les finances vont commencer à être dures. Comment est-ce que je peux faire ci ? Comment est-ce que je peux faire ça ? » Et puis, du coup, comme tout le monde m'envoyait un message et que j'avais des groupes WhatsApp sur lesquels j'avais tous mes potes et tout ça, mais on était trop, parce qu'il y avait des clients, il y avait des anciens ailes, on était trop. Je me suis dit, bon, je leur ai dit, vous savez quoi ? Je vais me mettre sur Instagram, sur mon Instagram et je vais vous faire des vidéos, des lives. Vous allez poser vos questions, je vais vous parler, je vais vous donner des conseils tous les jours, si ça peut vous aider. Yes, Madi, IGP. Et après, vous allez avoir la réponse. Et en fait, moi, je me suis lancé sur Instagram en vrai parce que mes groupes WhatsApp étaient trop blindés quand je parlais. Tu as des problèmes de rire. J'ai commencé. Et après, j'ai mis le doigt. Et après, je suis rentré. Et après, le truc, ce qui s'est passé, c'est que tout bêtement, à force de donner des conseils, tu vois, en fait, je me suis rendu compte, il y a même des influenceurs qui m'ont écrit en me disant, « Tony, tu niques notre business. » En me disant, tu donnes des conseils gratuitement pendant tes lives ou sur tes postes que nous, on fait payer dans nos formations. Donc, en gros, ils m'ont mis des coups de pression, genre, reste tranquille, on va faire sauter ton compte. J'ai écrit à Instagram, je leur ai dit, « Vous savez, j'ai fait pas mal de choses. Vous pouvez vérifier ce que j'ai fait et tout ça ? » Ils m'ont dit, « Ah, vérif ! » Je ne peux plus faire sauter mon compte. Et donc, du coup, je me suis protégé comme ça. Mais le truc, c'est qu'à l'origine, j'ai donné des conseils aux gens juste parce que mes groupes étaient trop pleins. Ce n'était même pas pour être payé ou tout ça, c'était juste pour aider mes potes. Et après, c'est passé ce qui s'est passé. Beaucoup de personnes m'ont écrit. Je leur donnais des conseils. Ils ne les appliquaient pas, ils les appliquaient mal. Ou juste, tu leur donnes 30 minutes de tonton ou 10 minutes de tonton pour qu'ils fassent bien et ils ne le font pas. Ça m'a saoulé. Et du coup, c'est comme ça qu'est arrivé le groupe privé parce que là, c'est des gens qui payent et du coup, qui appliquent. Donc, voilà comment je suis arrivé sur les réseaux sociaux. Toi, tu es arrivé de quelle manière, toi ? Tes premiers pas sur les réseaux sociaux. Alors, Insta, je suis arrivé pareil il y a longtemps. Il y a longtemps. Je me rappelle la première photo que j'avais postée. J'étais en escale à Saint-Domingue et j'avais posté une photo comme ça. Et puis, le compte, il est resté là. Après, je postais une fois tous les trois mois. Compte privé, voilà. Et ça a été un compte privé pendant longtemps. Après, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est pas comme si je mettais des trucs non plus en mode scred, donc je m'en fous. Donc, je l'ai passé en public. OK. Mais ce n'était pas du tout professionnel. C'était vraiment perso. Et ça a devenu professionnel quand j'ai commencé le blogging et que j'ai commencé à bosser avec Créola. En fait, je poste avec Créola et parallèlement, je fais aussi le clip de Lindsay Nice. Je joue dans le clip de Lindsay Nice qui me donne un petit peu de visibilité. Et je me dis, tiens, finalement, est-ce que ça ne pourrait pas être un support ? Parce que je voyais que Facebook était un peu au ralenti. Généralement, avant, j'utilisais Facebook pour la partie pro. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser Instagram pour montrer ce que je fais de manière professionnelle ? Et puis, c'est parti comme ça. Donc, au début, c'était pour promouvoir le blog. Le blog. Et puis, voilà, ça a été comme ça. Instagram, c'était comme ça. Et le truc, c'est que, comme tu dis, j'ai mis le doigt. Et après, c'était mort. Alors, moi, j'ai commencé par le blog. Le blog, après Insta, de manière pro. Et puis après, je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi pas faire YouTube ? Donc, j'ai fait YouTube. Entre-temps, j'ai fait un deuxième blog. Donc, deux blogs, Insta, YouTube. Et puis, pendant le confinement, moi, je me suis dit, tiens, j'ai toujours voulu, la radio me manque. Pourquoi ne pas faire… Podcast. J'ai lancé podcast. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai un podcast, Insta, YouTube et deux blogs. Ça te prend en semaine ou en mois. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est… Est-ce qu'on pourrait dire que c'est presque une seconde activité, les réseaux sociaux ? C'est une seconde activité. C'est une seconde activité. C'est une seconde activité déclarée. Déclarée. Donc, oui, oui. Et vu le temps que ça me prend. Oui, oui. Alors, aujourd'hui, je suis beaucoup plus organisée. Avant, c'était… Je me réveille et je regarde ce que je fais au jour le jour. Aujourd'hui, je fais du coaching. De l'activité. Voilà. Tu vois, je fais des sessions de travail où pendant toute une journée, ça va être vraiment réservé à mes réseaux. Et je fais du contenu, en fait, sur une journée. Et ça, une fois par semaine parce que j'ai d'autres activités à côté. Oui. Et c'est pas suffisant. C'est oui. Mais non, c'est une activité à côté. Et toi, je te demande, mais oui. Oui, oui. Moi, c'est un truc de fou. C'est un job à plein temps. Alors, pour le coup, c'est tellement un job à plein temps que moi, j'ai toute une équipe autour de moi. D'ailleurs, à vous qui êtes en train de regarder ce live. Si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, vous allez apprendre des choses ce soir. Et je pense vraiment que… N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, si vous regardez ce live en replay, il sera sur YouTube. Donc, normalement, vous regardez aussi ce live en replay sur YouTube. Mettez-moi vos questions. Je réponds à toutes les questions. Si vous regardez ce live en live, comme vous, la centaine de personnes connectées, vous mettez vos questions, on va y répondre. Parce que si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, c'est le moment. Et vous allez vous… Moi, j'aurais adoré… Tu sais quoi ? Mais en vrai, quand tu commences sur les réseaux sociaux, n'hésite pas, et là, mets ta question dans la boîte à questions, le petit trou, il y a le point d'interrogation. Ça vous prend combien de temps ? Tony, toi, c'est fou la quantité que tu produis. Mais en vrai, je ne suis pas seul. Je vais expliquer. Vas-y, essaye de chiffrer. Ça te prend combien de temps ? Alors, très simplement, par jour, sur une journée, sur mon téléphone… Tu sais, on a l'application pour savoir combien de temps on passe sur une appli. Ouais. Sur une journée, je suis 10 heures sur Instagram. Mon Dieu ! La journée fait 24 heures. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, mon téléphone est constamment allumé et constamment sur Instagram ? Aussi parce que les questions-réponses du groupe privé m'arrivent par Instagram. Et comme je réponds en priorité sur les autres messages que je reçois, ça fait que l'appli est constamment ouverte puisque toutes les personnes du groupe privé m'écrivent à longueur de journée. Donc, c'est pour ça qu'il y a 10 heures au total sur une journée sur Instagram. Ce qui fait aussi que je me balade constamment avec… Bon, là, c'est dans mon sac qui est là, je ne vais pas sortir l'écran, mais des blocs chargeurs toute la journée sur moi. avec des câbles. Donc, j'ai deux grands blocs chargeurs. C'est simple. Passé 10 heures du matin, 11 heures du matin, mon téléphone, il est déjà à 20 % de batterie. Donc, hop, c'est parti pour le premier bloc pour l'après-midi. Et avant de rentrer chez moi, hop, le deuxième bloc et quand j'arrive, je leur recharge. Donc, voilà. Donc, ça, moi, déjà sur les réseaux par jour, juste sur Instagram, c'est ça. Instagram, c'est ça. Moi, je me lance sur YouTube. Alors, après, TikTok, Twitter, tout ça, c'est le contenu que je fais sur un stage, je le rebalance. Donc là, je ne crée rien. Mais par contre, YouTube, mais c'est un taf. Non, mais ça fait juste un mois. J'ai l'impression d'avoir, j'ai l'impression de faire les 3,8. C'est un truc de fou. Parce que j'ai ma journée de travail aussi. Autre que les réseaux, parce que je ne fais pas que ça. C'est ça. Non, mais Tia, c'est un truc de malade. Donc du coup, ce qui fait que, heureusement, j'ai carrément une équipe avec moi, I am qui dit, Tony, c'est un full-time job pour toi. Alors presque, parce que j'ai mon autre activité et j'ai plein d'autres activités où tu as une autre source fixe à côté. Alors, mes autres sources ne sont pas fixes, mais j'ai d'autres sources effectivement à côté. Et le truc, c'est que depuis six mois, j'ai des personnes autour de moi. J'ai juste une personne pour monter mes réels. J'ai une personne pour monter mes vidéos YouTube. J'ai une personne pour créer les posts. De quoi ? Ça fait pas de la chance. Ah non, mais je les paye. Non, mais je sais. C'est un truc de fou. J'ai une personne qui m'aide sur les réflexions, les trucs comme ça pour mes conférences, mes trucs comme ça. Mais bon, ça, ça va. J'ai une personne sur le groupe privé. J'ai une personne qui m'assiste, sur mon intendance, c'est-à-dire prendre un billet, faire ses trucs, faire les machins. Et je crois qu'il y a tout. Non, j'ai une personne sur la créa YouTube. C'est-à-dire que YouTube, j'ai carrément pris un créatif avec moi pour faire des concepts, pour le… Quand on disait qu'on faisait des vidéos, qu'on faisait des vidéos, c'était un truc de fou. Hello, Guy. J'ai un mec pour faire les vidéos YouTube. En fait, on fait les scénarios. Quand vous voyez les vidéos YouTube, vous vous dites, ah, c'est sympa. Mais il y a un scénario, c'est écrit, c'est timé. Eh, non, mais quand on dit vous ne vous lancez pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une blague. Si vous n'êtes pas constant, c'est un truc de fou. Donc, du coup, maintenant, arrive. Le grand truc, c'est que quand toi, tu produis autant, que ce soit sur des podcasts, que ce soit sur… Alors, je vois les questions arriver dans le chat, mais il y a tellement de trucs qui arrivent. Alors, I am… Je pense que c'est plus simple, tu sais, de poster dans la petite bulle avec le point d'interrogation parce qu'en fait, il y a tellement de questions qu'on n'a pas le temps de les voir. Donc, mettez vos questions dans la petite bulle avec le point d'interrogation. Comme ça, on peut les récupérer. Exactement. Donc, I am, si tu peux me mettre dans la petite bulle, si tu peux me mettre dans la petite bulle, c'est top parce que ça défile comme ça. Donc, du coup, ma question pour toi, quand tu taffes autant… Ah oui, je vais vous donner le dessous de ce live, mes chers amis, le dessous de ce live, l'info que vous n'avez pas, c'est qu'à l'origine, on devait faire un autre live. Oui. Il y avait fait une proposition de live qui était très intéressante. Je lui ai dit, ouais, c'est bon, je suis chaud, on va partir sur ça quand même. Vous voyez, je lui ai dit, ouais, c'est mortel. Et après, j'étais en train de bosser sur une vidéo YouTube comme un chien qui a fait 300 vues. J'étais vert. Je lui ai dit, tu sais ce qu'on va faire ? On va faire un live sur l'ingratitude des réseaux sociaux. Donc, du coup, ma question pour toi, Thia, quand tu produis, toi, tes podcasts, parce que moi, j'étais passé sur un de tes podcasts, donc c'est, on est ensemble, tu prépares ton podcast, tu m'avais demandé des bios, des infos avant, tu avais fait des recherches. Donc, tu sais, tu prends un temps quand même à faire ce travail-là. Quand tu fais, quand tu fais de likes, façon de parler, mais quand tu n'as pas le résultat escompté sur une publication que tu fais, comment est-ce que tu te sens et comment est-ce que tu réagis ? Alors, j'ai eu cette problématique, alors je vais être totalement transparente avec vous, j'ai eu cette problématique sur Instagram en début d'année parce que sur l'année 2021, c'est vraiment le réseau sur lequel j'ai mis le plus d'énergie où voilà, je fais des réels, je fais des réels, donc je fais des réels, je postais souvent, tout ça et en fait, sur un an, j'ai pris 1 400 euros et comment te dire qu'à la fin de l'année, mais j'avais le seum ? Alors, il y avait certains qui vont dire mais 1 400 euros, c'est beaucoup 1 400 euros, 1 400 followers, pardon, 1 400 followers. Donc, certains vont dire mais 1 400 followers, c'est beaucoup. Alors, à mon échelle, non. À mon échelle, non. Et en fait, vraiment, le mois de janvier, vraiment, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée, surtout qu'à côté, sur YouTube où je n'ai quasiment pas posté en 2021. Mais vraiment, pour le coup, YouTube, j'avais laissé un peu de côté. J'ai pris 4 000 followers sans quasiment rien posté. Et le truc, c'est que je me suis dit, OK, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aussi une leçon à tirer de ça ? Parce que par exemple, le podcast, il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent. Donc voilà, les autres prennent. Instagram, ça ne veut pas. Et je me suis dit, Instagram, ça ne paie pas. YouTube, ça paie. Le podcast, je vais faire en sorte que ça paie. Donc finalement, est-ce que je vais continuer à mettre toute mon énergie sur Insta ? Et depuis fin janvier, j'ai changé de stratégie. Et là, on est passé sur 80 %, allez, on va dire 70 % de mon temps sur YouTube. ensuite, un peu plus sur le podcast et vraiment le reste sur Insta parce que la rentabilité, énergie, gains, pour moi, sur Insta, elle n'est vraiment pas intéressante. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon réseau social. Maintenant, on ne sait pas de ce que vous voulez faire et c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce que ça m'apporte, ça ne m'intéresse pas et donc, je vais continuer quand même à poster mais c'est vrai qu'en plus, en ce moment, je bosse beaucoup parce que j'ai repris mes études et je me dis, là, clairement, Instagram, je le mets de côté et je suis focus sur YouTube. Oui. Alors, pour Précilia dans le chat, Précilia Chapi et Rita, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la boîte à questions donc sur le petit pour l'interrogation parce que ça défile et après, on y répond mais mettez-les directement là et on va y répondre évidemment. Oui. Et tu vois ce que tu viens de dire, c'est effectivement un truc que moi, j'ai remarqué et qui pour le coup me casse les jambes. parce qu'on fait un post ou une vidéo sur Insta, sa durée de vie sur un post image, sa durée de vie, c'est 24 heures. Oui. Après ça, on ne la voit plus dans le feed. Une vidéo réelle, si elle est bien faite, elle peut durer une semaine si tu as de la chance et si tu commences à taper le mignon, elle peut durer, allez, un petit mois. Oui. Un petit mois. Mais la durée de vie sur Insta, elle est tellement courte qu'il faut que vous puissiez vous dire, si vous vous lancez sur Insta, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des publications façon de parler qui vont tout de suite aller au déchet. Elles vont avoir une visibilité extrêmement courte. Donc, vous allez vous prendre la tête pour un truc et il faut vous prendre la tête pour ce truc parce que si tu ne prends pas la tête, il n'y a personne qui la voit puisque Insta ne la montre pas. C'est un algorithme où ça doit être intéressant. Les gens doivent rester sur ta publication, ils doivent la voir comme ça et si le temps, vous voyez quand vous faites défiler votre feed, ce qui se passe, c'est qu'à un moment vous faites ça et vous vous arrêtez sur une image et le temps que vous restez sur cette image, Insta fait partir un chrono et il dit, il est resté là, les prochains, je vais leur montrer en priorité et si les gens, ils font ça sur votre truc et ils le passent, ils ne montent votre image à personne. Voilà comment ça se passe sur la logo et donc du coup, c'est vrai, tu as raison, Insta, c'est quand même un réseau assez ingrat dans le sens où la durée de vie, elle est très courte alors que YouTube, tu fais une vidéo des années plus tard, il suffit qu'il y ait un thème qui revient en force et hop, ta vidéo, elle est reproposée. C'est clair, tu vois, j'avais fait une vidéo sur YouTube qui au début, qui avait bien marché selon à l'époque parce que je n'avais pas encore, je n'avais pas encore 10 000 abonnés donc ça avait plutôt bien marché et des mois passent et un jour, comme ça, mais par hasard, je vois que j'ai 3-4 commentaires sous cette vidéo-là et je me dis, oh je crois que c'est bizarre, je vais voir, la vidéo, elle avait passé les 50 000 vues et je me dis, mais comment ? Comment ? En fait, quelqu'un l'a peut-être reposté quelque part, quelqu'un qui a un peu, qui a un compte important ou je ne sais pas et ça part comme ça et c'est vrai que sur YouTube, c'est plus facile d'avoir de la visibilité que sur Insta et après, bien sûr, il y a des gens sur Insta qui cartonnent tout de suite mais ce n'est pas la majeure partie et c'est ça qui fait la vérité en fait. Il faut se dire que si vous vous lancez sur les réseaux sociaux, c'est un travail à plein temps. En tout cas, si vous voulez en vivre, c'est un travail à plein temps et vous ne pouvez pas vous dire je vais poster lundi et puis je reviens dans trois semaines et puis ça va le faire mais même pas en rêve. Toi, tu postes combien de fois par jour, par semaine ? Je ne sais pas. Moi, c'est simple. Je poste 365 fois dans l'année. Ah oui ! Une fois par jour. Obligé. Ah ouais ! Une fois. En fait, là, j'ai des postes tous les jours. Il y a un poste qui sort quotidiennement et c'est un taf de ouf parce que moi, je les réfléchis, les postes, je les écrits et tout ça. J'ai une personne qui me les met en forme, qui me travaille ou qui me retravaille le texte et qui me fait la recherche d'hashtag mais je sais que je paye une personne pour faire ça pour quelque chose qui demain sera… En fait, ce n'est pas un investissement en vrai. C'est une charge fixe. Et donc, c'est ça un truc. Ça dégage du temps. Ça dégage du temps. En fait, ça me permet de travailler à côté de faire mon activité. Ça me permet d'être sur d'autres réseaux sociaux. Ça me permet de travailler et de travailler ces trucs-là. Toi, ta thématique sur les réseaux sociaux, c'est quoi exactement ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas mon ami Thia qui est là, si vous la voyez pour la première fois, sachez qu'on a les meilleures lives d'Instagram avec des thèmes. Vous voulez connaître ? Nos thèmes, c'est… Les derniers qu'on a fait, c'est « Adieu les cons, couper les ponts ». Aussi, ouais. Il y avait quoi ? Sur le couple, c'était quoi ? Le couple, il avait bien marché, c'était… C'était sur la vie de couple ? On avait fait un truc sur les couples, je ne sais plus. Je ne sais plus. On a fait pas mal quand même des lives. On a de très bons lives. On avait fait un live sur tout quitter, tu te rappelles ? Oui, tout quitter, ne plus se retourner et ne pas se retourner. Tout quitter, ne pas se retourner. Il avait bien marché, celui-là aussi. Ouais, ouais. Donc, ceux qui ne connaissent pas mon ami Thia qui est juste là avec toi, on a des lives, vous allez sur son compte ou mon compte, vous allez voir des super lives. Autrement, vous appuyez là sur la petite flèche, vous cliquez là, vous allez vous abonner à mon ami et si vous êtes de chez elle, vous vous abonnez chez moi. Évidemment, évidemment. Mais je crois que tous mes abonnés te suivent ou quasiment… Mais je pense que pareil aussi. Donc, en fait, ils se connaissent tous. En vrai, c'est les mêmes. Ils se font des soirées, tu sais. Mais grave. Tony, la dernière fois. Mais ouais. On va se faire, tu sais, des brunchs, des trucs comme ça. On va inviter tout le monde, ça va être très bien. Mais grave, mais grave, c'est clair. Donc, du coup, toi, ta thématique sur les réseaux, c'est quoi ? Alors, je me suis cherchée. Je me suis cherchée sur les réseaux parce que j'ai compris aussi qu'on ne pouvait pas parler à tout le monde. Au début, j'avais beaucoup de mal à trouver, à être focus, en fait, sur une cible parce que j'avais envie d'être le messie qui envoie la bonne parole à tout le monde. Et en fait, je me suis canalisée depuis, on va dire, un an et demi. Et là, je parle exclusivement de voyages, voyages, organisations et écologie. Alors, j'ai aussi des choses de manière différente par rapport à qu'il y a quelques années. J'ai un compte sur un stade spécifique pour le voyage que j'ai créé l'année dernière qui s'appelle Take Off and Chill. Donc là, je parle du voyage en long, en large, en travers parce que je suis au test de l'air et cette année, ça va faire 14 ans. Donc, j'ai voyagé un peu, je connais un peu l'avion et donc voilà, mes conseils pour voyager, les astuces, tout ça et puis mes voyages aussi que je partage sur ce compte-là. Le compte sur lequel je suis, Tia Brown Sugar, c'est organisation écologie parce que c'est ce qui me touche et c'est des choses que j'ai envie de partager et tous mes autres réseaux sont plutôt liés à ça. Sauf le podcast où là, c'est vraiment mettre en avant des gens incroyables comme toi d'ailleurs que j'ai invitées. Et voilà, je vais interviewer des gens lambda qui nous ressemblent mais qui font des choses incroyables et puis je me dis que ça aide aussi à se motiver en se disant mais ce mec ou cette meuf, c'est moi quoi, je pourrais le faire. Donc voilà. Voilà un peu ce que je fais sur les réseaux. Très bien. Alors, on va passer aux questions-réponses parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Donc on va essayer de les traiter vite et de la manière la plus complète possible. Ils écoutent pas, ils veulent pas mettre dans le petit truc. Vous avez vu. Donc là, je vais lire toutes les questions qu'il y a dans la petite boîte à questions. Donc le petit point d'interrogation, n'hésitez pas à poser évidemment toutes vos questions. Marine qui dit tu es juste magnifique, Tia. je continue. Ma question est trop longue. Fais-la en deux parties. Hop. Ensuite. Ok. D'accord. Donc je ne peux pas les faire apparaître donc je vais les lire. Ok. Du coup, pourquoi ce titre de live ne vous lancez pas sur les réseaux sociaux ? Pourquoi ? Parce que les gens, je pense, sous-estiment ou n'ont pas conscience plutôt du taf que c'est que d'être créateur de contenu. Et tu vois, j'ai pour exemple le mois dernier, c'était le mois dernier parce que là, je sors de vacances, je parlais avec un copilote qui me disait qu'il y avait un problème avec ce concept de créateur de contenu et qui me disait que ce n'est pas un métier. Je crois qu'on me dit ça mais je vois rouge et tu vois, on est à l'apéro à Fort-de-France à l'Hôtel-Bacquois. Comment te dire ? Comment te dire ? Tu peux le mettre dans l'eau. Mais je lui ai expliqué en quoi consistait le travail du créateur de contenu. Je lui ai dit ce que je faisais quand je faisais une vidéo. Alors moi, je n'ai pas d'équipe. Alors j'ai une, j'ai enfin, tu te rappelles, on est fait un live qui disait que je cherchais quelqu'un pour m'aider mais que je n'avais pas les moyens de payer. J'ai trouvé une étoile incroyable qui m'aide surtout sur mes newsletters et un peu sur le contenu réel, tout ça. Donc j'ai trouvé quelqu'un mais sinon, moi, je fais tout le reste et hormis aussi le montage des podcasts, là, c'est mon mari qui s'en charge mais sinon, je fais le montage de mes vidéos, je les crée. Insta, je fais la même chose. C'est moi qui écris tous mes articles sur mes blogs et quand je lui ai dit ça, il me dit ah oui, effectivement, c'est du taf. Ben oui, c'est du taf et c'est vrai que ce live-là, c'est pour vous montrer que oui, il y a une belle photo, oui, il y a une belle vidéo, oui, le podcast, il est trop cool à écouter mais derrière, c'est des heures voire des semaines de travail parce que des fois, un sujet, il y a tellement de recherches qu'on ne peut pas le faire en une seule journée et c'est surtout pour ça, pour un peu casser cette bulle de rêve où c'est easy, où il suffit de montrer deux produits, c'est fait, c'est se dire qu'on va être millionnaire. On peut, on peut, ça marche aussi, ça marche aussi mais que ce n'est pas que ça et que ceux qui le font vraiment de manière pro, c'est beaucoup de travail donc c'est pour ça ce live. Exactement et même au-delà de ça, ce que je disais d'ailleurs en entrée, si votre fille ou votre fils vous dit je veux être youtubeur mais envoyez-le mais grandement, il va apprendre à écrire, il va apprendre à monter, il va apprendre l'enfant, il ou elle, votre enfant apprendra l'informatique, apprendra à créer un décor, apprendra à mettre des plans, à cadrer, franchement, mais c'est, il va apprendre les maths, il va tout apprendre donc allez-y, allez-y, si votre enfant veut faire ça mais c'est l'une des meilleures choses qu'il peut vous dire et il va se rendre compte du taf que c'est que d'être un créateur de contenu, c'est énorme, je peux vous assurer et du coup, j'en profite d'ailleurs, j'avais fait un réel en indiquant ça, donnez de la valeur à ceux qui vous donnent de la valeur donc n'hésitez pas quand vous voyez notre contenu, j'en profite et je prêche pour notre paroisse même si je ne suis pas du genre à faire de la pub mais quand vous voyez nos posts à Tia, à moi, nos vidéos, likez, juste likez même si vous n'avez pas le temps de mettre un commentaire ou un truc, un machin, likez, si vous avez un peu plus de temps, mettez un commentaire, c'est énorme, si vous êtes vraiment bon, enregistrez le post, ça nous donne une force de ouf et si vous partagez dans story, bon alors là, vous faites de nous les plus heureux du monde, ah non mais vraiment, vraiment, et même là, d'ailleurs pendant qu'on est sur ce live, regardez ce que je fais, je vais couper, est-ce que je peux le couper ? Tac, je vais couper les commentaires, un petit moment, hop, je désactive les commentaires de façon à ce que, regardez, voilà, ma chère amie Tia, Tia, c'est de côté américain, donc ma chère amie Tia, faites, regardez là, faites-nous un petit screen, on vous fait un petit sourire, faites-nous un petit screen, un petit, un petit, un petit screenshot de ce live et partagez-le en story, taggez-nous et je peux vous assurer que ça nous donne une force de ouf, dites à tous vos amis de venir nous suivre, regardez, je ne bouge plus, une seconde photo, screenshot, c'est parti. Pas mal. Ok, on est bon. Ok, voilà, vous envoyez ça, je remets vos commentaires, tac, activez les commentaires, je remets les commentaires, partagez ça en story, taggez-moi, taggez Tia, dites à vos amis de venir nous suivre, je vous assure que ça nous donne une force de malade. Yes, il y a ma copine Vic du groupe privé Dolce V Makeup qui est là aussi, très bonne créatrice de contenu avec du très bon contenu sur Insta et sur YouTube, je vous conseille aussi d'ailleurs d'aller la suivre. Donc, on continue avec les questions. Moses et son Monaco. Alors, tac, 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 comment avoir le matériel nécessaire si on ne travaille pas ? Entre parenthèses, il écrit question bête. Alors, ce n'est pas une question bête. Au contraire. Bien le contraire. Comme l'a dit Tia au début du live, au début, tu vas acheter quelque chose qui n'a pas trop de qualité, on va dire, et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que c'est une bêtise d'acheter quelque chose qui n'a pas trop de qualité. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'acheter du matériel par ordre d'importance. Donc, évidemment, pour moi, ce qui est le plus important, alors tiens, d'ailleurs, on va faire un truc par ordre d'importance. Pour moi, le truc qui a le plus d'importance en premier, c'est… Alors là, je veux parler des lives, mais bon, si c'est des vidéos YouTube, c'est autre chose, mais là, pour moi, c'est la qualité de la lumière. Ok. Après, c'est le micro. Mais là, c'est le micro du téléphone sur les lives. Mais quand je fais une vidéo réelle ou une vidéo sur YouTube, clairement, c'est par contre le micro avant la lumière. Donc, pour moi, c'est les lumières, le micro, et après, c'est tout ce qui tient. C'est les petits trucs pour tenir le téléphone correctement, le mettre sur le côté. Voilà. Mais en tout cas, par autre importance, pour moi, c'est vraiment ça. Après, je ne parle pas d'éclaves, des machins, des trucs, mais juste, voilà, sur le gros, pour moi, c'est ça. Pour toi, c'est quoi ? Alors moi, ce n'est pas du tout comme toi. Ok. Ouais. Moi, pour commencer, honnêtement, j'ai envie de te dire fais ce que tu as parce que des fois, on a tendance à attendre en se disant tant que je n'ai pas le bon matériel, je ne peux pas. Moi, beaucoup de mes vidéos, par exemple, sur YouTube sont faites avec mon téléphone. J'ai un iPhone. Alors, j'ai l'iPhone 12, mais quasiment les dernières vidéos, là, ont été faites avec l'iPhone. Et c'est vrai que si tu attends d'avoir un appareil photo à je ne sais pas combien de milliers d'euros, finalement, tu ne produis rien parce que tu te dis ouais, mais mince, tu ne peux pas parce que je n'ai pas une bonne caméra. Et en fait, je pense qu'on peut faire du bon contenu en étant créatif et surtout le contenu, alors sauf si vraiment la qualité visuelle et la qualité sonore est vraiment très médiocre. Mais si ce n'est pas le cas, si ton contenu est bon, les gens, surtout au début, vont te pardonner en fait de ne pas avoir une bonne lumière, de ne pas avoir un bon son. Donc, pour moi, vraiment, commence avec ce que tu as et puis au fur et à mesure, investis un peu dans, comme l'a dit, et là, je te rejoins sur ce qui pour toi est important en fonction du réseau parce que ouais, et là, je te rejoins totalement. c'est vrai que sur YouTube, ce qui est important, ce n'est peut-être pas la même chose que sur Instagram et si c'est un podcast, pareil, ce n'est pas pareil. Mais au début, pour moi, commence avec ce que tu as. Oui, c'est clair. J'ai Spicey Ananas qui dit les gens ne se rendent pas compte du temps et des compétences qu'il faut pour créer du contenu. Rien que les photos demandent du temps, la mise en scène, le cadrage, les retouches, les vidéos, pareil, et c'est absolument ça, je vous assure. Quand vous voyez des gens sur Instagram se lancer et que vous voyez qu'au début, ça peut être un peu claqué, franchement, pardonnez-les parce que c'est un taf de ouf. C'est un taf de ouf. Hello Tony, combien de temps s'est-il passé pour arriver à 10K d'abonnés ? Donc, Tia, pareil, moi 10K, j'ai 10K. De quoi ? Toi, ça a été vite. Ça a été vite. Le charbon que j'ai envoyé pour avoir 10K. Bon, alors moi, ça a été, j'ai pris, alors j'ai commencé mon compte, il y avait 2000 et quelques abonnés, c'était 2000 amis, avant de passer, on va dire, professionnel sur Insta, j'ai mis j'ai mis un an et demi pour dépasser les 10K. Un an et un an et demi. Et toi ? Ah non, moi, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. 10K, je crois que ça m'a pris 3 ans, je crois. Oui. Je crois que ça va faire 5 ans que je suis vraiment sur les réseaux sociaux de manière pro. 5 ans. on va dire, ça m'a pris 3 ans. Mais aussi, pourquoi ? Parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, je n'avais pas de stratégie, je ne savais pas comment faire et je postais comme ça. J'avais pas de stratégie et c'était à la vibes. Et j'ai compris que ça ne fonctionnait pas comme ça. Surtout qu'avant, les 10K, ils étaient importants, très importants d'y arriver parce que tu avais la possibilité de mettre le lien. C'est ça. Voilà. Moi, quand je les ai dépassés une semaine après, ils ont mis pour tout le monde. Ah oui, j'ai fait ça pour rien. Surtout si tu as carburé pour le faire. Mais c'est clair, je voulais tellement avoir le lien vite. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs justement quand tu es arrivé en te disant maintenant ça va être pro ? Est-ce que tu t'es dit ok, dans tant de temps, je ne veux tant t'abonner ou pas du tout ? Alors moi, j'ai toujours été très axé qualité d'abonnés ce qui fait que par exemple, je sais qu'il y a des gens qui en ce moment ne peuvent pas voir ce live parce que je les ai bloqués tout simplement. Ou bien que je les ai enlevés de mes abonnés. Je te donne un exemple. Quand quelqu'un par exemple va me poser ce qui fait que ça, ça m'a retardé aussi dans mon avancée pour l'édicat parce que ce qui s'est passé c'est que quand quelqu'un me posait une question du genre bonjour Tony, je veux être riche, j'étais là bloqué. Tu vois ? Ou bien je l'enlève de mes abonnés. Et là, je n'ai pas le temps. Et là, je n'ai pas le temps. Parce que le truc, c'est que si lui, il dit ça ou elle dit ça, généralement, c'est une typologie de personne qui n'est pas là pour apprendre mais qui est là pour prendre. Et ce genre d'abonnés-là, si tu n'as que ça, c'est néfaste parce que le jour où tu veux faire un événement, faire des trucs et avoir du monde, tu n'as pas l'engagement. Ils ne sont pas non plus des gens engagés sur tes postes. Donc du coup, moi j'ai mis du temps parce que j'ai effacé ces gens-là ou je les ai bloqués. Après, j'ai mis du temps parce que tous les faux comptes qui s'abonnaient à moi genre la nana sortie de l'espace qui me dit « salut, tu es l'homme de ma vie, je ne sais pas quoi, je regarde, elle me demande de payer pour l'avoir en caméra, bloqué, enlevé, supprimé, machin. » Tous ces comptes-là, je les ai supprimés de mon compte ce qui fait que forcément ça m'a ralenti dans mon avancée parce que je sais que d'autres gardent ces gens-là pour faire gonfler leur base d'abonnés. Le truc, c'est que pour le coup, aujourd'hui, je le vois, la différence entre mes abonnés et les autres, c'est pour ça que je dis que mes followers sont les meilleurs parce que ce sont des gens extrêmement engagés. J'imagine que tout à l'heure, quand j'ai dit « allez vous abonner à Tia », tu as dû voir « c'est abonné, c'est abonné, c'est abonné ». Ce sont des gens très engagés. J'ai les meilleurs, tout simplement. Et comme tu es les mêmes, tu es les meilleurs. Tu sais, alors moi, je ne fais pas le nettoyage que tu fais et je pense que j'aurais dû le faire parce que par exemple, la dernière, je suis restée à un moment, à un palier, je me disais « mais ce n'est pas possible » parce que tous les jours, qu'Instagram retirent ce qui fait qu'au final, tu stagdes en fait. Et moi, je me dis que effectivement, si j'avais nettoyé de temps en temps tous ces comptes qui ne me servent à rien, je n'aurais peut-être pas eu ça aussi. Mais voilà, c'est un travail que je n'ai pas, je n'ai pas le temps de faire ça en ce moment. Mais ouais, ce n'est pas con, ce n'est pas con vraiment. Sachez, pour ceux qui regardent que quand je vous bloque ou que je vous supprime, généralement, je n'ai pas le temps de le faire donc je suis souvent aux toilettes. Je continue. I am victory. ça vous fait un lien que vous comprendrez pour ceux qui ont de l'humour. I am victory qui dit si tu fais évoluer la qualité, les gens sont heureux de te voir évoluer et c'est vrai. C'est vrai. Dolce, ma copine Vic, qui dit je suis d'accord. Vic est heureux d'y avoir cru dès le début et c'est vrai. Exactement. On te remercie d'avoir donné la réponse donc c'est parfait. C'est un vrai taf exact. Warren qui dit Tony, easy les 10K. J'avais même fait un live avant j'étais fier de ces 10K. Mais je ne te raconte pas comment j'ai transpiré parce que tu es à 10K. 0, 0, 0. Il y a quelqu'un qui se désabonne. Tu ne sais pas pourquoi. C'est la merde. T'es à 9,000. Vas-y, reviens. C'est une dinguerie. Les 10K, ça m'a fait transpirer. I am Vic qui dit toujours le plus important n'est pas le temps. C'est proportionnel à l'implication et à la qualité du contenu. Exactement. Éloi, c'est l'engagement qui compte pas beaucoup des followers. Exactement. Et ça, les gens ne se rendent pas compte que c'est l'engagement qui compte et pas les followers. Mais quand vous êtes créateur de contenu, en vrai, je vous assure que les followers comptent aussi parce que quand tu parles à quelqu'un comme le pilote par exemple à qui tu en parlais et que le gars, tu lui dis j'ai 300 personnes sur Insta qui te regardent comme ça mais que tu lui dis j'ai 150 000 personnes sur Insta, là il fait ah ouais. Donc, même si effectivement la quantité de gens n'est pas importante, nous on sait en tant que créateur c'est l'engagement. Socialement, dans certains trucs, ça a son importance. Ça a son importance. Ce qui est bien aussi c'est de se dire que de plus en plus de personnes adhèrent aussi au travail que l'on fait. Donc oui, l'engagement est important mais c'est quand même bien de se dire le travail perd un peu d'une certaine manière et que le travail que je fais a un écho quelque part. Donc pour moi c'est important quand même. C'est important. Parce qu'honnêtement si j'étais restée à 100 followers sur mes réseaux, là ça me casserait les couilles là aujourd'hui. Ah ouais ! Avec tout ce que je crée, je me rappelle il y a une année où et franchement je remercie mon mari parce que je sais que ce n'est pas évident d'être mariée à une créatrice de contenu parce qu'il faut réussir en fait à arrêter de travailler à un moment. Sauf que il y a tout ce coup. Jamais. Jamais en fait. Si tu ne te mets pas une barrière, ça ne s'arrête jamais. Et vraiment, tu vois, une anecdote, on part à Bali, on part en vacances à Bali et je lui dis tu sais quoi ? Je fais un mois de vidéo YouTube. Un mois ! Pour le mois de vidéo YouTube, j'ai acheté un iPad exprès, un iPad Pro pour faire les montages parce que je ne voulais pas partir avec mon Mac. Et je lui dis tu fais quoi ? Je vais acheter un iPad comme ça c'est plus facile pour le voyage machin plus simple. Et pendant un mois, pendant nos vacances, je filmais, je filmais tout. Et le truc, c'est que derrière, tu as quelqu'un qui est dans ta vie et qui se dit ouais, on est en vacances toi. Ouais, voilà. Et la meuf, elle bosse. Mais le seul jour où je n'ai pas filmé parce que je me suis dit vas-y quand même, je lui garde une soirée, tu sais, le seul soir, je lui garde une soirée. Il me dit non mais prends ton téléphone, tu as filmé, machin. Je lui dis non, cette soirée, c'est pour nous. Il me dit mais vas-y parce que comme ça, ça va être trop bien. Tu sais, il insistait et je lui dis mais non, c'est notre soirée. Vraiment, je ne prends rien du tout. Je suis partie mais vraiment les mains dans les poches et c'est le soir où il a fait sa demande. Donc, nous n'avons aucune photo, rien du tout. Il t'avait dit, il t'avait prévenu. Mais il ne pouvait pas me dire pourquoi, tu sais. Mais oui, c'est normal. Donc voilà. Mais non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que tout est matière à être retranscrit que ce soit en photo, en vidéo, en texte. Moi, j'adore écrire. Et tu vois là, pour la Saint-Valentin, j'écris un texte. À la base, ce n'était pas prévu parce que là, je fais une petite pause sur Insta. J'ai mes examens bientôt. Sauf qu'à un moment, j'ai une lumière en me disant putain, mais c'est la Saint-Valentin. Au moins, j'écris un truc. Et là, honnêtement, ce n'était pas prévu. Donc, ça m'a pris. J'écris assez vite. Je crois que j'ai un truc. J'écris assez vite. Mais pendant à peu près une heure, j'étais là en train d'écrire. Voilà. Ce n'était pas prévu, mais une heure. Je prends mon temps le jour de la Saint-Valentin. Je suis en mode. C'est vrai que tu sais quoi ? Il faudrait peut-être… Dites-moi à tous ceux qui sont connectés là. Je sais que I Am Victory crée du contenu. Je sais que Vic aussi. Je sais qu'il y a pas mal de créatures de contenu. Dites-nous si un live sur être en couple et être sur les réseaux réseaux sociaux genre compatibles hors notes. Est-ce qu'un thème comme ça avec Tia pourrait vous intéresser ? On avance sur les questions parce qu'il y a beaucoup de questions encore. Donc, il faut qu'on aille pour le coup assez vite maintenant pour répondre à ces gens. Où puisez-vous vos inspirations ? Où est-ce que tu puisses tes inspi de contenu ? Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, dans ce que je lis, dans ce que je regarde, sur ce qui se passe sur les réseaux. partout, 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 partout. Mais beaucoup dans ce que je lis aussi. Ok, d'accord. Alors, ça dit oui, oui, oui pour ce live-là. On va le mettre de côté. Alors, moi, je triche. Je triche pour choisir le contenu que je vous fais. sur le contenu Instagram que je fais, ce n'est que de l'actualité. C'est-à-dire que je fais typiquement ce qu'on appelle du newsjacking. C'est-à-dire que je vois ce qu'il y a à la télé, je vois ce qui fonctionne, je vois de quoi on parle et je vous donne que du show. En gros, c'est ça, c'est que du show. Ok. Et c'est aussi du show de mes journées, de ce que je fais. Après, sur YouTube, j'ai carrément, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai carrément pris un gars qui m'analyse des vidéos, qui m'analyse des thématiques et qui me dit il faudrait parler de ci, il faudrait parler de ça, il faudrait parler de ça. Ce qui fait que sur YouTube, sur une vidéo par semaine que je lance, donc il y en a trois qui sont sur des thématiques travaillées avec ce gars-là et il y en a une qui est libre de mon choix et donc je parle d'un peu de ce que je veux pour que j'ai une fenêtre de tir, d'envie sur ce que j'ai envie de parler. Je fais un peu dans le sens où je fais appel à un gars. Moi, je fais un planning éditorial en fait sur l'année. Sur l'année, j'ai un planning éditorial avec des thématiques parce qu'il y a des choses qui reviennent comme par exemple le mois de février, je vais parler un petit peu plus d'amour, de choses comme ça, écologie, la qualité, peut-être des préservatives, des machins. Donc en fonction des thèmes, il y a des choses qui vont revenir d'année en année que je vais aborder de façon différente mais je fais un cas éditorial qui me permet aussi d'anticiper sur des sujets. D'accord, ok. Alors Vic, mais toutes les personnes aussi là, si vous devez partir comme elle le dit, je dois partir mais ce live est hyper intéressant. Ce live sera en replay sur mon compte et il sera aussi dès ce soir ou demain sur YouTube. Dolce, Makeup, il faut partager le contact, j'en aurais bien besoin sur le gars qui m'aide, il n'y a aucun problème. En plus, c'est un gars du groupe privé donc ce mec-là, il est trop fort. Il est trop fort sur les thèmes. Il est trop fort. Donc, je continue. Est-ce que Insta est une activité déclarée ? Oui, c'est un métier. Oui, oui. Si tu ne veux pas. Tu peux ne pas le déclarer si tu veux mais c'est carrément un métier. Ah oui, après ça dépend si vous gagnez de l'argent ou pas. Moi, c'est déclaré des deux côtés puisque mes prestataires, les gens qui m'aident qui sont autour de moi me produisent des factures et l'argent qui rentre via Insta rentre directement dans ma société. Oui, moi c'est pareil, j'ai créé une société pour mes réseaux sociaux ce qui fait que toutes mes factures sont déclarées. Voilà. Oui. Alors Christelle, je ne comprends pas ta question mais peut-être que Thia, tu vas peut-être la comprendre. Quelles sont les alternatives à Facebook, Instagram, LinkedIn et Pinterest ? Les alternatives seraient d'autres réseaux ? Je ne comprends pas. Tu peux citer peut-être avoir ton... Je ne sais pas si j'ai bien compris ta question mais peut-être tu parles d'un réseau social où tu aurais peut-être plus de mains mises dessus peut-être, je ne sais pas. Ah oui, en fait, j'ai la suite de la question en dessous. parce qu'en fait, elle a entendu. Comment choisir son réseau social en fonction de son activité ? C'est plutôt... C'est avec ça. Donc, sur quel réseau tu vas avec ton activité ? Ok. Toi, toi par exemple, pourquoi est-ce que tu fais podcast, YouTube et Insta ? Alors, le podcast, c'est vraiment un kiff personnel. Le podcast, c'est un kiff personnel parce que la radio me manquait. J'ai bossé des années sur une grosse radio aux Antilles. Ça me manquait. Donc là, c'est plus un kiff perso que je vais monétiser, mais c'est un kiff perso. Après, Insta et YouTube, ce sont des vitrines visuelles. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, c'est important d'être sur Internet. j'ai un blog que je vais garder parce qu'en fait, le blog, c'est vraiment ce qui m'appartient, moi. Il n'y a personne qui peut venir, à part si on me pirate, mais sinon, il n'y a personne qui peut venir fermer mon compte, mon blog. Par contre, Instagram ne m'appartient pas, YouTube non plus. C'est-à-dire que, et on l'a vu, si Instagram décide de fermer ou si Instagram bug, si ton business est uniquement sur Instagram, c'est compliqué parce que tu perds. Et pareil sur YouTube, si Google décide de fermer YouTube ou qu'il y a un programme. Pareil. Donc, je pense qu'il faut réussir sans être forcément partout, mais réussir à diversifier un peu les supports, mais analyser aussi ta cible. Par exemple, moi, là, je suis sur TikTok, mais c'est plus vraiment parce que je voulais voir ce que c'était, mais clairement, ce n'est pas ma cible. Moi, ma cible, ce sont des femmes entre 25 et, on va dire, 55 ans. Ce n'est pas des femmes qui vont sur TikTok. Maintenant, tout dépend de ton business, de ta cible. Et ça, c'est important. Où va ta cible ? Si ta cible, ce sont, par exemple, des hommes d'affaires, des hommes et des femmes d'affaires, peut-être que LinkedIn, j'ai du mal avec ce nom, c'est vraiment le réseau qu'il te faut. Il y a des gens qui l'oublient, mais le réseau social est super intéressant pour tout ce qui est business. Donc, ça dépend. Ça dépend vraiment de ta cible. Et je crois que, souvent, on a tendance à oublier que si tu professionnalises tes réseaux sociaux, il faut d'abord penser à ta cible. Où est ma cible ? C'est qui ma cible ? Et en fonction de ta cible, tu sais où aller parce qu'on peut être partout et finalement toucher personne. Oui, exactement. Après, Christelle, n'hésite pas à nous dire quel est le métier sur lequel tu veux faire de la pub et après, je pourrais peut-être te donner plein de trucs. Moi, pareil. Moi, je suis sur Insta parce que c'est une vitrine sur laquelle beaucoup de personnes qui ont la même activité que moi sont. Après, je suis sur TikTok comme d'autres parce qu'il faut y être. C'est là où j'ai ma plus grosse communauté, 150 000 abonnés sur TikTok. C'est vraiment ma plus grosse base femme, on va dire quoi. Et après, YouTube, je me fais régal comme un enfant. Ça me fait mal, mais bon, ça va, ça ira. Alors, je continue. Ça ira. Ah oui, elle dit, voilà, elle est massothérapeute. Massothérapeute, moi, j'irai sur LinkedIn pour le bien-être en touchant des RH, en parlant spécialement au RH. J'irai sur Insta si je veux, si j'ai, alors j'irai sur Insta si j'ai une boutique enfin, si j'ai un lieu physique. Quoique, même si je vais à domicile aussi, pourquoi pas. Ouais, 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 ouais. Moi, je ferai ça parce que, ouais, je ferai ça. Ouais, LinkedIn, Insta, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être les deux intéressants. Alors, je continue sur les questions. Voilà. Ben voilà. Ça, ça, je pense que ça sera notre prochain live d'ailleurs. vos conseils pour concilier la vie pro et votre vie perso pour ne pas être happé par les réseaux. On en a plus ou moins parlé tout à l'heure. Donc, on y a plus ou moins répondu. Ça fera l'objet certainement d'un prochain live. D'ailleurs, je pense que ça sera le prochain live. comment se différencier des autres pour faire la différence dans son contenu et incruster sa marque perso ? D'accord. Attends, là, il y a deux questions. Ouais. Comment se différencier des autres ? Déjà, c'est là. OK. Comment se différencier des autres ? Toi, vas-y, commence. Alors, moi, je pense qu'il faut être le plus authentique possible. Je vais expliquer pourquoi authentique. Pas authentique parce que, enfin, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'il y a plein de créateurs de contenu que je rencontre parce qu'on s'est connus sur les réseaux sociaux ou via des événements et je les connaissais d'avant et je les vois en vrai. Et le truc, c'est que pour le coup, moi, il n'y a rien de pire que de rencontrer un créateur de contenu que j'aime pour ce qu'il est sur les réseaux et de le rencontrer dans la vraie vie et de me rendre compte qu'il ou elle est un vrai con ou n'a rien à voir avec ce que je me faisais comme idée. Je suis vert, je suis dégoûté. Donc, authentique pour ça parce que quand tu vas rencontrer les gens qui te suivent, il faut que tu sois la même personne. Moi, j'adore qu'on me dise Tony, le gars que tu es sur les réseaux, tu es le même gars en vrai. Même mieux. On me dit que je suis cool en vrai. Ouais. Donc, du coup, moi, c'est ce que j'aime. Donc, je dirais, vous devez être dans un premier temps authentique pour ça parce que les gens vont vous suivre pour ce que vous êtes. Vous suivez Tia pour ce qu'elle est. Vous me suivez pour ce que je suis alors qu'il y a plein d'autres gens qui font le même contenu que Tia, le même contenu que moi, mais vous ne les suivez pas ou vous ne les aimez pas. Mais c'est parce que c'est pour ce qu'on est. Donc, plus vous êtes vous-même, plus vous êtes sûr de fidéliser les gens parce que si un jour vous vous donnez un rôle, vous vous singez en quelqu'un et qu'après, vous revenez de vous-même, les gens ne vont pas comprendre et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut être le plus authentique possible pour moi. Ouais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi et c'est vrai qu'on s'inspire de ce qu'il y a sur les réseaux mais ayez cette différence, comme tu dis, qui vous identifie et vraiment, n'ayez pas peur même si ce qui vous identifie c'est un truc extravagant, ce n'est pas grave en fait. Ce n'est pas grave parce que ça fera toute la différence et dites-vous qu'il y a des millions de personnes sur les réseaux sociaux et que pour faire son trou, il faut que vous soyez unique et en gros, pour être unique, il faut simplement être vous comme tu l'as dit. Exactement. Et soyez vous-même et n'ayez pas peur d'être unique. Ouais. Simplicité. 7 milliards de personnes, 7 milliards de différences. C'est ça. Warren, authenticité, je confirme, tu es encore mieux. En vrai, je valide. Oh, je te kiffe. Je t'ai jamais rencontré, en vrai. Non, mais toi, on s'est raté parce que tu n'as pas voulu prendre une voiture et venir jusqu'à là où j'étais. Non, mais t'amuses. Dis le mec qui avait une voiture et qui devait venir me rejoindre. Mais je ne pouvais pas. Parce que tu as oublié que j'étais en escale, moi, je n'ai pas de voiture. Mais oui. Bon, il faut vous donner cette petite anecdote parce que vous ne comprenez pas la private joke qui est en train de se jouer. J'étais en Martinique. Tia me fait un message. Tony, je suis en escale, j'arrive en Martinique. Je serais, tu descendais avec ton cou. Voilà. Et j'y étais la veille donc je voyais exactement où c'était. Je dis, parfait, obligez on se voit. On est sur la même île, on ne peut pas se rater. Pour l'instant, c'est pas vu jusque là. Il faut savoir qu'on fait les lives avec Tia, nous ne nous sommes jamais vus. Donc, c'était la première fois qu'on allait enfin pouvoir se voir en vrai. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je partais dans peu de temps. Et d'abord. Ah oui, c'était le jour où je prenais l'avion. C'est ça. J'étais allé m'enregistrer. Après, j'étais parti, je ne sais pas quoi, je devais aller chez quelqu'un et faire des allers-retours. Et on a eu le temps. Et quoi ? Laisse tomber. Ah ouais, j'ai fait bon, on refait. Donc voilà. Donc, on continue. Tac, tac, Donc, cette question, c'est bon. Celle-là, c'est bon. Christelle, c'est parfait. Flixo, parfait. Tac, ça, c'est bon. Puisque c'est ingrat. Ah, oh, excellente question de Ella. Puisque les réseaux sociaux sont ingrats, quel est votre moteur ? Ah, bien. Bien, c'est bien cette question. Alors, moi, je continue sur les réseaux sociaux parce que j'aime profondément ça, en fait. C'était vraiment un kiff de créer du contenu. Je réalise qu'avec les années, j'adore ça. J'adore et j'aime aussi le contact, le… Ouais, ce contact que j'ai avec les gens. Alors, comme tu le dis, il y a des cons, mais j'ai de la chance d'avoir une superbe communauté. Et c'est vrai que quand je reçois certains messages, des fois, j'ai les larmes aux yeux en me disant, putain, mais c'est grâce à ce que je construis que j'ai ça. Et je crois que, par exemple, l'un des plus beaux messages, c'est quand tu as des jeunes qui m'envoient des DM en me disant, tu sais, grâce à ton livre, grâce à ce que tu as publié, j'ai passé mes exams et c'est bon, je vais être hôtesse de l'air, je vais être si ouah. Je dis, mais wow, wow, mais c'est énorme. T'aides des jeunes à rentrer dans la vie active. C'est énorme. Et voilà, il y a plein de choses comme ça où tu dis, ce que tu fais, c'est pas con. Et ça aide peut-être qu'une personne, mais ça aide une personne, donc moi, c'est pour ça que je continue parce que j'aime profondément ce que je fais. Excellent. Pour moi, c'est exactement, c'est vraiment tout pareil, c'est le retour des gens qui, pour vous dire, j'en ai fait un highlight. Si vous allez sur mon Insta et vous regardez les petites bulles, dans une des petites bulles, il y a écrit à vie. Et en fait, les gens qui m'envoient leur ressenti, des messages, des trucs, je trouve ça tellement incroyable. Le nombre de messages que je reçois, vous allez voir qu'il y en a beaucoup que c'est ça le moteur. Quand tu as quelqu'un qui dit j'ai acheté ma première maison, mon premier appartement, je suis content d'avoir mis à l'abri ma famille et tout ça parce que tu as parlé de ça, parce que tu as donné un conseil sur ça, de toute façon, moi, ma mission, elle était simple, j'en sauvais un, je sauvais la terre. Donc du coup, je suis bon. Mais je ne sais pas ça. Les avis, je les garde pour moi parce que je trouve ça tellement personnel, quelqu'un qui prend le temps de m'écrire. Et je ne sais pas, je crois qu'il y a un côté peut-être pudique de ne pas montrer ce que les gens m'écrivent et je me dis merde, je devrais le faire. Mais il faut le faire parce qu'en vrai, ça valorise aussi le contenu que l'on donne aux gens et moi, c'est simple. Tu vois, quand je vais sur un compte, rares sont les fois où je fais oh putain, like, enfin pas like, mais je m'abonne direct. Il faut que je regarde le compte, que j'analyse, je vais regarder sa chaîne YouTube, je vais regarder ce qu'il fait, je vais regarder son Insta, je vais regarder un peu s'il donne du contenu ou pas. Tu vois, je regarde beaucoup avant de m'abonner à un compte et là, je me dis et il y avait un compte sur lequel j'étais tombé où il avait mis tous les avis que les gens lui avaient envoyés et j'avais trouvé ça tellement fort les messages qu'il recevait que je me suis dit je vais m'abonner parce que les autres l'ont validé et du coup, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est vrai, je vais le faire. Alors, Sweetie qui dit mais je pense que tu as plus ou moins répondu à cette question, pourquoi certains commencent sur YouTube puis après quittent Insta ? Enfin, pourquoi en gros ils sont sur Insta après ils vont sur YouTube et après ils jettent Insta ? On n'en a pas rien au début du live. Payé en fait. Mais sur YouTube, on est payé et c'est vrai que vu le travail que c'est, moi, quand je fais une vidéo et que je considère que je l'ai faite de manière rapide, ça m'a pris une demi-journée. Donc ça, c'est mes vidéos rapides, tu vois, entre création, montage, tout ça. Mais une demi-journée, je sais que derrière, ça va me rapporter de l'argent alors qu' Insta, je peux passer trois heures sur un poste. Des fois, comme tu dis, j'ai 10 likes, tu dis, bon alors, je n'en ai pas que 10 mais façon de parler et c'est vrai que derrière, le ratio n'est pas équitable. Ouais, exact. I am I am William qui dit en quoi consiste le groupe privé ? Écris-moi en MP et je t'expliquerai. C'est un groupe dans lequel j'apprends aux gens le mindset, l'investissement, l'entreprenariat. Toujours I am William qui dit payer des promotions sur Insta, vous en pensez quoi ? Ça ne donne plus rien de normal. En gros, alors je ne sais pas comment le comprendre mais est-ce qu'il faut le comprendre dans le sens quand tu te fais payer pour faire de la pub pour des produits ou pas ? Si tu peux préciser ta question à I am à moins que tu aies compris à peu près. C'est l'inverse. Quand tu payes pour faire de la pub, tu sais, les pubs Insta comme les pubs Facebook, je ne sais pas si c'est ça. Non ? Bref, précise. Ouais, précise si tu peux. Toujours la même personne qui dit à partir de combien de followers ou de communautés vous pensez que c'est intéressant de basculer d'Insta à YouTube ? Ça ne veut rien dire je crois. Ouais. C'est totalement décorrélé, tu peux commencer les deux en même temps à zéro. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, je… Alors, j'encourage les gens, moi je me dis que ça a été une… pas une bêtise mais en même temps est-ce que j'aurais pu avec le temps ? Mais j'aurais dû me lancer sur les deux en même temps. Vraiment en même temps. Mais je me dis vu la charge de travail que j'ai rien qu'avec Insta, juste en… j'avais un Zoom avec quelqu'un du groupe privé qui veut qu'il… Enfin, pour tout un tas de trucs et je lui montrais, je lui dis regarde, j'ai répondu à mes messages Insta avant de prendre le Zoom avec toi. Ça faisait, allez, une petite demi-heure qu'on était en train de parler. Le nombre de messages que j'avais reçu entre-temps. Donc, juste la charge de travail que j'ai sur Insta est tellement énorme que je ne sais pas si j'aurais eu le courage de me lancer sur les deux. Moi, je me suis lancée sur YouTube un an après que je me sois vraiment lancée de manière professionnelle sur Insta et après, pour moi, c'est de l'organisation et il faut s'organiser puis il faut avoir un objectif aussi. Combien de fois tu veux poster sur Insta ? Combien de fois tu veux poster sur YouTube ? Moi, sur Insta, jusqu'à janvier, je postais minimum trois fois par semaine sur YouTube une fois. Là, comme je l'ai changé mais il faut se fixer des objectifs et de se dire si on est sur les deux, ok, je poste tant sur Insta et tant sur YouTube et on essaye de s'organiser. Ouais. Alors du coup, elle a précisé et elle a dit c'est payé pour se faire connaître donc c'est bien de la… t'avais bien compris, c'est du Facebook ad en gros quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu penses du Facebook ad pour se faire connaître ? Si t'as un business, oui, pourquoi pas ? C'est de la pub. C'est de la pub. Donc, si t'as un business et que t'as un produit, par exemple, tu sors un produit, moi, je ne suis pas contre. C'est comme si tu faisais de la pub à la télé. Après, il faut vous dire que les réseaux sociaux, c'est la nouvelle télé en fait. C'est la nouvelle télé de la pub parce que tu veux promouvoir un produit. Pour moi, oui. Franchement, il n'y a rien de choquant que tu le fasses sur Insta, que tu le fasses sur Facebook. Ça ne me dérange pas du tout. Au contraire. Il faut juste bien le faire. Carrément. Effectivement, quand tu dis que Insta, je vais vous montrer, ça, c'est ma télé. Et là, c'est YouTube. C'est de la musique qui est en train de passer en live sur YouTube. Moi, je regarde YouTube en fait. Je ne regarde pas la télé. Donc, c'est clairement la nouvelle télé. Donc oui, il faut aller dans ce sens-là. Après, payer pour se faire connaître, je n'ai aucun mal avec ça. Aucun mal. Moi, pour vous dire, je suis monté au niveau d'abonnés que j'ai aujourd'hui en mode naturel, en effaçant même des gens. Mais là, je réfléchis de plus en plus justement à faire de la pub pour renvoyer mon compte à encore plus de personnes. Donc oui, ça peut être… Si c'est une solution pour toi pour grossir, elle existe. Donc, il faut la faire. Le pire truc qu'il ne faut surtout pas faire que je te déconseille au plus haut point. De toute façon, si tu le fais, Insta, ils vont te bloquer en un rien de temps. C'est les robots. Les robots qui t'ajoutent des faux followers. C'est vraiment une bêtise parce que ça va tuer l'engagement de ton compte. Tu vas avoir 10 000 personnes et quand tu vas mettre une photo, tu auras 4 likes. Moi, je vais arriver sur ton compte, je vais rigoler. Donc, ce n'est pas cool. Je vais te mettre des smileys qui rigolent, tu ne vas pas comprendre pourquoi mais en vrai, je vais rigoler parce que je suis un peu taquin. Lonnie qui dit Instagram, tu es plus proche de tes abonnés en étant sur Instagram. C'est vrai. C'est vrai. Il y a une distance qu'Instagram efface alors que YouTube la crée pour le coup. Je continue avec les questions. Je crois qu'il y a plus de questions. De quoi ? C'est le live où on a le plus de questions. C'est clair. C'est clair. Je pense qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu sur le live. Ça en fait. Alors, Emma qui dit est-ce que ce n'est pas mieux de se concentrer sur un réseau social ? Alors moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un souci avec le fait de mettre tous ces œufs dans le même plat et j'ai expliqué tout à l'heure donc je pense que tu n'étais pas encore là que ce soit Instagram, YouTube, TikTok, ce sont des plateformes qui appartiennent à des gens et on l'a vu l'année dernière par exemple avec Instagram, un jour Instagram a bugué et la terre s'est affolée. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont leur business uniquement sur Instagram. Ce qui veut dire que le jour où Instagram meurt, le jour là, on a une pseudo menace qu'Instagram ferme en Europe. si ça se fait et que ton business est uniquement sur Instagram et que tu te concentres uniquement sur Instagram, le jour Instagram dit « les Européens, vous me faites chier, je pars », comment tu fais pour être en contact avec ta clientèle ? Donc pour moi, avoir, se concentrer uniquement sur un seul réseau social qui ne soit pas un blog ou un site internet, pour moi, ce n'est pas la solution. C'est important d'être sur les réseaux mais il faut un endroit où ce soit toi qui gères. Donc soit un site internet ou soit un blog. Oui, absolument. Eh bien, exactement pareil et après, oui, se concentrer sur un, c'est très bien. Si tu peux mettre cette charge de travail sur deux, c'est mieux. Moi, après maintenant, ça doit faire deux ans que je suis sur Instagram ou peut-être deux ans et demi, je ne sais plus. je regrette de ne pas m'être lancé sur YouTube bien avant parce que c'est des followers que je n'ai pas pris, c'est des millions de vues que je n'ai pas fait. Donc voilà. Mais bon, après, j'ai voulu faire les choses crescendo avec ma stratégie. Elle a fonctionné donc j'ai envie de dire tout va bien. Comme dit ma mère, ne jamais blâmer une contrariété. C'est ça. Emma qui dit merci pour ta réponse. Effectivement, il ne faut pas mettre tous ses yeux dans le même panier et je reconfirme et je signe et j'appuie ce que vient de dire Tia. Évitez d'être dépendant d'une plateforme. Ayez votre propre truc à côté. Moi, j'ai mon groupe privé à côté. J'ai mes vrais, on va dire, super fans ou en tout cas super followers qui sont dans un endroit et je serai toujours avec eux de ce côté-là. Si demain, je n'espère pas, mais on ne sait jamais, les réseaux sociaux peuvent sauter, Zuckeberg dit vas-y, je coupe l'Europe. Ils vont transpirer. C'est ça. Alors, Angèle qui dit quel matériel débutait sur YouTube ? Angèle, on y a répondu deux fois notamment en début de live mais ne t'inquiète pas, c'est parce que tu n'étais pas mais maintenant, tu es avec nous donc tu pourras remettre ce live dès le début et tu auras toutes tes réponses. Mais pour y répondre aussi rapidement, YouTube, le premier matériel, à mon sens, c'est le micro en premier et après la lumière. Alors, les autres questions. Est-on obligé de se spécialiser sur une thématique lorsqu'on a plusieurs centres d'intérêt ? Très bonne question. Comment on fait ? Comment on fait ? Moi, je sais que ça a été mon gros problème au début parce que je suis un être pluriel et je suis une touche à tout. J'ai fait beaucoup de choses et j'avais envie de partager tout ça. Le problème, c'est que je parlais à tout le monde et n'importe qui. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que parler à tout le monde et n'importe qui, c'est surtout parler à n'importe qui et des gens qui finalement ne te rapporteront rien en termes d'engagement. Et donc après, moi, je me suis spécialisé dans vraiment des choses qui me tenaient à cœur, donc l'écologie, la communication et le voyage. Donc, ça reste quand même trois thèmes, trois thématiques, mais derrière, voilà, sur ces thématiques-là, je mets tout, mais je me suis quand même recentrée. Donc, je sais que c'est surtout le business, Tony, l'investissement, mais vas-y. Alors moi, c'est clairement business, investissement, mindset qui sont trois thèmes, mais en réalité intimement liés tous les trois. En fait, ce n'en est qu'un, mais ce sont des branches qui sont liées. Et là, j'ai fait un petit sondage en fin d'année à mes followers en leur disant est-ce que vous voulez que je vous partage que les conseils que je vous donne habituellement en story dans les postes et tout ça ou est-ce que vous voulez que je vous partage un petit peu plus aussi mes projets ou mes pensées perso et autres ? Il y a eu 90% qui veulent aussi avoir un peu mon côté perso, donc du coup, je vais commencer à montrer les choses un peu plus perso mais comme j'ai une certaine base de followers, je sais que maintenant, ça les intéresse d'avoir du un peu plus perso mais au début, si j'avais commencé par le un peu plus perso, je pense que je n'aurais pas eu l'impact que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, après, vous devez tous prendre la température des gens qui vous suivent. Sachez qu'il y a des gens derrière les postes qui like et c'est ces gens-là que vous devez satisfaire. Donc, soyez en contact constant avec eux, posez-leur des questions, demandez-leur ce qu'ils veulent et si jamais vous ne leur demandez pas mais qu'ils vous le demandent, alors là, c'est-à-dire que la demande est forte, donc donnez-leur ce qu'ils veulent. Alors, on me demande quel est votre budget mensuel en gros sur le matos ou sur les équipes ou sur ce que tu utilises pour créer ton contenu ? Abonnement de plateforme peut-être, je ne sais pas. Ouais, alors nous, alors ça, c'est mon chéri qui gère ça, les abonnements, mais pour donner une idée de tout ce qu'on a pour de manière professionnelle créer du contenu, donc on a la plateforme pour le podcast. Ok. On a comment ça s'appelle ? Adobe, on a pris le pack entier. Adobe avec Premiere Pro, avec Photoshop, tout ça. Qu'est-ce qu'on a ? Appareil photo, lumière, pro, tout ce qui est trépied. Les trépieds, je ne sais même pas combien on en a à la maison. Les petits, les grands, ceux que tu te creuses. Ah, j'en ai 15. Les micros. On a tous les deux des iPhones parce qu'on fait des photos et qu'on filme aussi avec. on a pris des Mac tous les deux portables parce qu'on travaille avec. On a un grand Mac à la maison parce qu'on fait du montage avec. Quoi d'autres encore ? J'ai acheté l'iPad spécifiquement parce que j'allais faire du montage à l'étranger. et on a aussi un abonnement pour la musique. On paye la musique. Tu vois, je ne prends pas des morceaux gratuits sur YouTube. Je faisais ça au début sauf que la vidéo elle saute au calme. Ouais, ouais. Ma première vidéo, elle a sauté comme ça. OK. J'ai appris. Je te jure. Donc maintenant, on paye un abonnement pour la musique. On a aussi un abonnement pour les photos de droit, libres de droit. Donc, on paye aussi pour ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont nous dire mais pourquoi vous payez ? Vous pouvez trouver ça gratuitement. En fait, nous, on fait partie de la team. On n'a pas envie de chipoter. Chercher la 20 ans. Voilà, je n'ai pas le temps pour ça. Donc, il y a ça, on paye point barre. Je n'ai pas le temps d'aller chercher des sites, de trucs, de machins. Et tu vois, on est tellement dans cette démarche-là que les abonnements de films, de trucs, on a Disney, on a Netflix, on paye pour tout. Parce qu'on n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps de chipoter. Donc, en gros, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, photos, son. Voilà. En gros, on paye tout ça. Si je devais prendre ton matos, même avec les petits matos que tu as achetés par erreur et du coup, tu as acheté mieux. Ton budget, ordinateur, téléphone. Bon, déjà, téléphone, il coûte 1000 balles. L'ordinateur, il coûte 2000 balles. Donc, déjà, il y a 3000. J'ai l'iPhone. L'iPad Pro. Le MacBook Pro. L'iPad Pro. Le Mac à la maison. J'ai l'appareil photo. C'est un Canon. Il était à l'époque. Alors, il est ancien, le mien, mais je crois qu'à l'époque, je l'ai payé 400 euros. Les lumières, on les a achetées. On en a deux grosses. Nous, on a vraiment les gros spots. Les gros rings, là ? Oui. On a acheté deux gros trucs comme ça. Je crois un peu moins de 200 euros. Les trépieds, j'en ai plein, mais on va dire que le plus cher, je l'ai payé un peu moins de 50 euros avec la télécommande. J'en ai acheté avec la télécommande pour faire les photos. Oui. Les abonnements, Adobe, c'est 70 euros. La musique, je crois qu'on est à 20 euros, un peu moins de 20 euros. La musique, je crois que c'est 14,90, un truc comme ça. Donc, voilà, je te fais. Le gros Mac, je ne sais pas combien il coûte. C'est mon mari qui a géré ça. On va dire, juste en matos, tu dois être au minimum à 10 000, juste en matos ou au moins à 8 000. Oui, pour la création de réseau. Pour la création, avec l'appareil photo, les Mac, les ordres, les machins, minimum 8 000. C'est ça. Oui, OK. Eh bien, voilà, vous avez la réponse. Ça coûte cher. C'est cher. Eh oui, j'ai un mec qui dit t'es toute Apple chez toi. Oui. Spicy Ananas qui dit bon marché qui a coûté cher. Eh oui, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire que ce qui est bon marché coûte cher au final. Payé pour certaines, c'est grave gagner du temps effectivement et de l'argent. Et pour toi alors, alors ton budget ? Bon alors moi, moi je suis un produit de consommation. Chaque année, j'achète le nouveau téléphone Apple. Chaque année. C'est vrai ? Tous les ans. Tous les ans, il y a le nouveau qui sort, je l'achète. C'est normal. Il y a Yoann qui dit pour réduire le budget de départ, pensez à regarder Le Bon Coin, il y a de très bonnes affaires et il a absolument raison. Voilà. C'est vrai. Et vous allez dire Tony, pourquoi tu ne vas pas sur Le Bon Coin ? Parce que moi, j'achète en société, il me faut des factures. Donc, si je n'ai que des factures de particuliers, ce qui est faisable aussi, mon comptable va dire que je gruge. Donc du coup, j'achète tout en magasin. J'achète tout en magasin aussi, mon téléphone typiquement. on est dans l'année, pour ceux qui regardent en ce moment ce truc-là, cette vidéo, c'est l'iPhone 13. Donc là, c'est le 13 Pro Max. Je prends le grand aussi. Parce que comme je fais de la vidéo, mais réelle avec et tout ça, forcément, il faut que l'écran soit grand. Donc moi, je prends le grand téléphone. Pas parce que je veux qu'il soit grand, mais parce que c'est plus simple. Pour voir, là, je fais un live, je ne suis pas sur un petit écran, je suis sur un grand écran. Donc, c'est plus agréable. Moi, j'ai un budget, les petites lumières, c'est 200 balles, chacune, chacune, 200 balles, 200 balles, 200 balles. C'est du matériel professionnel. Ça, c'est ce que vous voyez. Ça, là, quand vous vous signez, l'autre jour, j'étais à un truc avec BFM TV. Le gars qui était venu filmer, il avait exactement la même lumière que moi. Je lui ai dit, putain, j'ai la même lumière que toi. Il me dit, ah, c'est la caméra. Je suis sur Instagram. Moi, je pense que j'ai un budget entre j'ai mon MacBook Pro, j'ai le téléphone. Alors, le téléphone, je change chaque année. Certains pourraient penser que c'est une dépense inutile. Sachez que ce n'est pas une dépense inutile. Sachez qu'en changeant de téléphone tous les ans, en vérité, je gagne de l'argent. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais je vais même vous l'expliquer maintenant. Imaginons que ce téléphone que j'ai là coûte à peu près 1 000 euros. Un peu plus, mais on va dire 1 000 euros. Je travaille toute l'année avec. Donc, ce n'est pas que je l'use, mais je le rentabilise. À la fin de l'année, quand il y a le nouveau qui arrive, lui, je le vends. Lui, en le vendant, ce qui se passe, c'est que je le vends. Allez, il m'a coûté 1 000 euros. Je le vends 800 euros. Il est 800 euros. J'ai une coque. Il est protégé. Il est tout neuf. Il n'y a pas une rayure, pas un pet. Et généralement, je peux même le changer avant parce que j'ai une certaine assurance avec. Quand je le revends, je vais le revendre du coup. Allez, on va dire 800 et quelques euros puisque c'est le gros. J'ai une bonne capacité. Et quand j'achète le nouveau qui est souvent à 1 000 ou 1 200, en vrai, chaque année, je paye un nouvel iPhone 400 euros. Donc, ça ne me coûte rien de changer mon iPhone puisque 400 euros, je les ai rentabilisés dans l'année. Donc, en fait, je gagne de l'argent en changeant mon iPhone tous les ans sur des chiffres comptables, des rentabilités. Ensuite, en gros, je pense qu'en matos, avec les lumières, les pieds, j'en ai 15. J'ai des ring lights comme ça. J'ai des ring lights comme ça. J'ai une ring light, elle est comme ça dans ma voiture pour se clipser sur mon téléphone. C'est quand je vais faire les stories dans ma voiture pour avoir un peu de light. J'ai des lights de partout, j'ai des micros. Regardez, ça, c'est mon truc de voyage pour vous montrer. Là, j'ai le truc. Voilà, vous allez comprendre. J'ai ça, j'ai ça. Là, je pose le téléphone sur ça, comme ça. Ça, je le pose là. Au-dessus, sur celui-là, je mets ma lumière que vous avez vu là, mon micro. J'ai ce petit truc-là. Ça, là, ça, c'est 60 balles. Ça, c'est juste pour tenir, pour mettre la lumière sur le côté. Ça coûte hyper cher. Mais par contre, ça pèse une tonne. C'est un truc vraiment, c'est de qualité. J'ai arrêté d'acheter. Ça, c'est en fer. J'ai arrêté d'acheter des trucs en plastique. Il n'y a que vraiment. Donc, je pense qu'on est sur un petit budget de 15 000 au calme. Mais très au calme. Voilà. Donc, voilà le budget. On continue avec les questions. Quelle fréquence de poste pour se construire une communauté ? On a parlé de la fréquence de poste. C'est à toi de voir, mais il faut être constant. Oui. Obligé. Donc, Flixo qui dit, Flixo, les robots, alors, j'ai stagné pendant longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, je galère à les retirer. Les robots par pure naïveté, j'ai testé. J'ai eu 200 abonnés free et je n'aurais jamais dû commencer justement. Et effectivement, les robots, c'est ce qu'il y a de pire. Ah, clairement. Il faut éviter. Il faut éviter. Ça tue votre communauté. Et en fait, en vrai, ça tue votre compte Insta. Je pense qu'on est plutôt pas mal niveau questions. Et si vous en avez d'autres qui arrivent, allez-y. Je relis ce que nous avons dans le chat. Oui, allô, Tony, William. Salut, William. Johan qui répond à quelqu'un qui dit, go TikTok et crée-toi une communauté et c'est elle qui te dira de quoi elle a besoin. Absolument. Moi, je te donne un exemple. l'organisation, c'est ma communauté qui m'a dit, qui me demandait tout le temps des tips sur mais tiens, comment tu t'organises, comment tu fais pour gérer tout ce que tu fais, machin, mais ça revenait tout le temps. Alors que moi, je pensais être une cruche en organisation et jusqu'au jour où l'une de mes coachs m'a dit mais tu déchires en organisation. Mais tout le monde me demandait et voilà. Oui, exactement. Demandez, demandez à votre communauté ou elle vous dira ce qu'il faut. XO, je suis vidéaste humoriste, comment pourrais-je monétiser mes vidéos ? Je vois que Johan t'a répondu. Je vais en profiter aussi. Donc, Johan avait répondu go sur TikTok, crée-toi une communauté et elle te dira ce qu'elle est. Mais effectivement, il faut que vous puissiez vous dire que moi, là qu'on vous sort les sommes qu'on dépense ou qu'on a dépensées, ces sommes-là, je ne les ai pas sorties la première semaine d'Instagram. Non. Mis bout à bout sur deux ans et demi. D'accord ? Donc, ce n'est pas sorti en synthèse. C'est mis bout à bout, ça m'a coûté tout ça et ça me coûtera. Mais encore une fois, ça améliore la qualité de mes vidéos, ça améliore la qualité de mon contenu et comme l'a dit quelqu'un avec qui je discutais par message cet après-midi, où es-tu ? Je vais le retrouver. Eloa, ça ne veut pas dire qu'on est riche, on investit sur nous et notre travail et Eloa a absolument raison dans ce qu'elle dit. Quand on dit donner de la valeur à ceux qui vous donnent de la valeur, vous êtes la première personne qui vous donne de la valeur donc vous devez investir. Quand IA achète tout ça, elle investit en elle et son travail et c'est aussi d'une certaine manière pour vous donner le meilleur. C'est respecter ton audience. Moi, par exemple, je sais qu'en ce moment et depuis deux ans, je ne vais pas chipoter pour acheter un truc pour créer du contenu mais ça fait deux ans que je n'ai pas fait de shopping. C'est un choix. C'est un choix. Et oui, vous ne pourrez, ça c'est clair, vous ne pourrez pas tout faire. Vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, ça a un coût. C'est un sacrifice. Eloa, Lilian, photographe, le monsieur. Ça a un coût et forcément, si vous achetez ce matériel, c'est du shopping que vous n'allez pas faire, c'est des restos peut-être que vous n'allez pas faire, c'est d'autres investissements que vous n'allez pas faire donc vous devez prioriser. Vous ne pourrez pas tout faire sauf si vous êtes le fils de la société millionnaire et puis là, c'est nos limites. Voilà, mais l'argent ne tombe pas. D'ailleurs, je suis très riche si jamais vous êtes très riche dans ma marque de gosses. Ouais, si vous êtes très riche, je vous donne mon RIB. Je vous jure, il accepte tous les paiements de toutes les devises. Investissez en nous. Ouais, investissez en nous. Voilà. Envoyez-nous de l'oseille. Je vous jure, ça nous coûte une blinde. Toc. Après, il vaut mieux produire que se reposer sur le matériel aussi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. D'abord, ça, d'ailleurs, c'était les tout débuts quand je regarde. Vous savez quoi ? À la fin de ce live, n'hésitez pas à aller sur mon compte et aller au tout début dans les premières vidéos, les premiers posts et regarder la qualité du micro, la qualité de la lumière et vous allez voir que c'était extrêmement artisanal. Alors, c'était même pas extrêmement artisanal, c'était mon téléphone posé sur une pile de livres et des livres qu'il tenait sur le côté parce que je n'avais pas de pied. Et voilà, c'était les débuts. Et j'ai acheté un pied. Tout le monde commence comme ça. Mais ouais. Donc, voilà, dites-vous. Et quelque chose qui peut vous aider, je pense, alors moi, bon, moi, je me suis fait jeter comme un chien, mais je ne sais pas d'ailleurs comment est-ce que toi, Tia, tu as pu faire. Mais moi, au début, tu sais, comme je ne savais pas quoi acheter, je suis allé demander à plein de personnes, tu peux me dire ce que tu dises, comme caméra, ce que tu utilises comme micro, ce que tu utilises comme truc. Et moi, en fait, les gens ne répondaient pas comme si genre, ils ignoraient mon message. Genre, non, je ne veux pas te répondre. Donc moi, du coup, je suis allé à tâton en mode AliExpress et j'ai commandé des trucs. Je me suis planté, ce n'était pas les bons, ce n'était jamais les bons trucs. Bref, j'ai fait plein d'erreurs. Donc en gros, je me suis construit moi-même mon setup. Personne ne m'a vraiment aidé parce que personne ne voulait me répondre. Toi, comment ? Vieux petit canard. avec quoi commencer une chaîne YouTube ? Quel matériel acheter pour faire de jolies photos ? Quel appareil photo à avoir ? Et honnêtement, sur YouTube, on a énormément de réponses. Donc moi, mon matériel, ça a été YouTube. Mon chéri, il s'y connaît un petit peu, donc il a géré aussi certains trucs. Mais sinon, ça a été beaucoup YouTube. Et généralement, les créateurs de contenu, en tout cas sur YouTube, si tu mets une question sous une vidéo, c'est très rare qu'ils ne te répondent pas parce que les gens vont dire tu fais une vidéo, tu ne réponds pas, ça ne sert à rien. Donc moi, c'est plutôt sur YouTube. Ok, d'accord. J'ai Lawana qui dit je pense je pense aussi qu'on peut créer de superbes choses avec peu d'investissement. Il faut surtout avoir de la créativité et ça, c'est clair. Il faut savoir que la créativité battra toujours le matériel. Clairement. Donc, moi, je vois plein de comptes qui sont, mais franchement, je vous jure, c'est tellement claqué en termes de qualité. Par contre, le contenu, c'est de la bombe de chez Bombe. Et pour le coup, ça se voit dans le nombre de followers, ça se voit dans l'engagement de la communauté. Donc, la créativité battra toujours le matériel. Donc ça, c'est clair. bon, ma chère Tia, 1h30 de live, c'est un petit film de Netflix. À chaque fois, c'est la même. Est-ce qu'on a mis bien notre communauté comme d'habitude avec des purs conseils ? Je pense qu'on est pas mal. Dites-nous, est-ce que franchement, vous avez donné des conseils ce soir ? C'était bien. Est-ce que vous avez kiffé les conseils ? Est-ce que vous avez aimé ça ? Mes chers amis, vous savez quoi ? Regardez, on va se faire une petite photo de fin de live pour ceux qui sont encore là. Merci. D'ailleurs, vous êtes encore une centaine à être présents. Regardez, j'ai enlevé les commentaires comme ça, vous voyez bien Tia, vous me voyez bien. Faites un petit screenshot, mettez ça en story, taggez Tia, taggez-moi, dites à tous vos amis, il faut aller les suivre, c'est de là absolument, ça va nous aider. Yes, mettez des cœurs comme vous êtes en train de le faire. Regardez, une petite seconde de silence, un petit sourire, un petit screenshot. Ok, c'est parfait. Merci à vous, mes chers amis, d'avoir été présents. Cette vidéo sera en replay sur mon compte. Elle sera aussi sur mon compte YouTube très certainement dès ce soir. Et donc du coup, tac, 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 n'hésitez pas à venir directement nous poser vos questions en direct derrière cela et vous pouvez nous écrire. Tia, pour ceux qui sont sur ma chaîne YouTube et qui sont en train de te regarder, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Alors, sur mes réseaux sociaux, donc Insta, Tia Brown Sugar, YouTube, Tia Brown Sugar. Le podcast, c'est ma pause café avec Tia et le blog, c'est Tia Brown Sugar. Et si vous aimez le rhum, rhum étonnant aiguille. Yeah, exactement. Bon, mes chers amis, merci à tous. Tia, encore une rhum. Dis quoi ? Et toi aussi, pour les gens qui voudraient te suivre mais qui sont de ma communauté. Tout simplement, là, sur cette petite flèche, vous cliquez, vous venez vous abonner à mon compte Tony Jazz. Vous venez, tous ceux qui sont encore présents, ça, c'est les purs et durs qui sont toujours encore présents à la fin du live. Et vous savez, ça, c'était le générique qu'on vous a donné comme à la fin des films dans le cinéma. Mais pour ceux qui restent jusqu'au bout, il y a toujours un petit bout de film. Là, c'est le petit bout de film. Ce petit bout de film, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Donc, je compte sur vous. Maintenant, allez sur ma chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, là, tout de suite, après ce live, vous tapez Tony Jazz et vous allez vous abonner à ma chaîne. Je vous jure que ça va me donner une surf for the ouf. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous assure que ça… Là, ces jours-ci, je suis à fond. Donc, donnez-moi du feu. Donnez-moi cette chance d'avoir encore un peu plus d'abonnés et engagez-vous surtout. Likez, partagez, commentez à fond. Arroba Tony Jazz. Et pareil, juste après avoir… Après avoir… Ah, j'ai du mal. On est à la fin. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. On y arrive. Voilà. Ti Abraham Suga. Yes, il y a Johan qui vous met le lien de ma chaîne. C'est bon ça. Putain, je kiffe. Merci en tout cas à tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui sont là jusque-là parce que c'est trop bien. C'est trop bien. Puis, on revient. Et on revient. Bientôt. On revient bientôt avec un prochain live. Et si vous avez des idées de live, n'hésitez pas à me les envoyer. N'hésitez pas à les envoyer à Tia. Comme on vous l'a dit, nous, c'est priorité aux abonnés. Donc, on va faire ce que vous voulez entendre et on discutera, on débattra avec vous des sujets que vous voulez avoir. Donc, il ne faut vraiment, vraiment pas hésiter. Regarde, il y a Yohann qui met la chaîne de Tia aussi. Il y a magnifique. Quand je vous dis que mes followers sont les meilleurs et quand je vous dis que c'est vous privé, ça, des bombes. Je vous kiffe. Yohann, c'est sûr de ouf. Merci. Voilà, les meilleurs. Trop bien. Trop bien. Bon, À bientôt. Moi, j'ai le bol de m'a préparé. Vas-y. Je te jure. Ciao à tous. Ciao, À bientôt. Bisous. Bye. Bye.